Contrairement à ce qu'on pense, les enfants et les adultes surdoués ou intuitifs vont statistiquement mieux que les autres. Alors qu'on nous dit partout sur les blogs et tout ce qu'on veut qu'ils vont très mal. L'enfant intuitif, c'est quelqu'un qui va avoir une vision panoramique comme ça, qui fait qu'en même temps, je peux voir les boîtes de jeux là-bas sur le côté et en même temps les crèmes de l'autre côté. Et voyant tout en même temps par ma vision panoramique, mon cerveau va un peu faire comme Archimède. Finalement, il va assembler les morceaux de puzzle ensemble et d'un coup, dans le même temps, c'est ça, et d'un coup, il va me donner la solution. Mais alors expliquez-nous l'enfant. Alors à l'inverse, si vous voulez, juste pour dire ça, le traitement linéaire qui est le plus mis en avant d'ailleurs dans le système scolaire, je déroulerai, je partirai de là et puis je tourne. Et séquentiellement, je prends en considération chaque morceau de mon puzzle pour arriver ensuite avec les mêmes éléments à la même conclusion. Mais pour les enfants ou les adultes intuitifs, c'est le début du processus. Ça veut dire qu'ils vont commencer par donner le résultat sans avoir auparavant le cheminement. Notamment en maths, quand on nous dit à l'énoncé, il faut d'abord ouvrir les parenthèses et résoudre l'équation. Eux, ils regardent l'équation, ils laissent un peu en regardant par la fenêtre de ci, de là, leur cerveau maturer les éléments. Et d'un coup, ils ont l'équation qui se résout toute seule. Dans le développement de notre société, il y a quand même une notion de performance qui est de plus en plus valorisée. C'est-à-dire qu'exister et être pleinement soi, ça se traduit souvent par un rapport à une performance. Une performance physique, mentale, économique, etc. Mais une société qui valorise trop la performance peut du coup aussi, à contrario, stigmatiser des situations de moindre performance, mais qui par elles-mêmes ne sont pas nécessairement une condition de moindre existence. Mais évidemment, quand vous réfléchissez à l'épanouissement du psychisme et de la cognition d'un enfant, la performance est vitale. Il faut avoir des acquis, etc. Mais aussi à l'autonomie de la pensée, l'esprit critique, la capacité à résister au sens cognitif, de pouvoir ne pas rentrer tout près dans un discours. Et ça, dès qu'on y réfléchit, c'est très compliqué. Mais du coup, il y a besoin d'être plusieurs pour affronter cette tâche, je pense. Ce sont des enfants, souvent, qui sont hyper esthésiques. Ça veut dire qu'ils ont l'essence plus aiguisée, avec l'étiquette qui grattent, les saveurs, des fois, qui sont... Ils ont un palais plus sensible. Moi, j'en ai vu à mon bureau. Ils savaient dire quels ingrédients il y avait dans un plat, alors que les autres ne le savaient pas. Donc ça, c'est l'hyperesthésie, l'essence plus aiguisée. Et dans le même continuum, l'hypersensibilité. Certains nous disent qu'ils sont hyper susceptibles. Ce n'est pas de la susceptibilité. C'est une vulnérabilité, même, ou un atout. Ça dépend ce qu'on en fait. Mais ils sont, effectivement, beaucoup plus empathiques, par exemple. On me pose souvent la question, est-ce qu'il faut des écoles spécifiques pour ces enfants ? L'école de la République, pour moi, est la meilleure de toutes. On ne va pas les mettre comme ça, dans un ghetto, dans des compartiments. Parce que sinon, ils ne savent pas fonctionner ensemble. Une fois qu'ils vont être adultes, dans le monde de l'entreprise, et je vois aussi beaucoup d'adultes, justement, intuitifs ou surdoués, bien sûr. Et qui vont très bien, d'ailleurs, parce que ce n'est pas non plus, je ne l'ai pas dit, mais contrairement à ce qu'on pense, les enfants et les adultes surdoués ou intuitifs vont statistiquement mieux que les autres. Alors qu'on nous dit partout, sur les blogs et tout ce qu'on veut, qu'ils vont très mal. Donc ça, ce n'est pas vrai. Mais donc, les adultes qui rentrent dans un monde entrepreneurial, ils s'adaptent. Il faut bien qu'ils aient le mode d'emploi. Il faut bien qu'ils sachent faire avec les autres. Donc, quand on les enferme dans une case, ils ne savent pas faire tout ça. Je vois trois raisons pour se confronter à ce langage du cerveau. Une première qui est un chemin de connaissance de soi. Et c'est en complément aussi à ce que Béatrice disait, sur une dimension de rentrer dans les mécanismes de la pensée et de nos émotions, de la subjectivité, de l'identité. Donc il y a un aspect de connaissance de soi, un peu, vraiment presque socratique. Deux, il y a ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire que les neurosciences, au sens large, s'invitent dans les débats de société pour l'éducation, mais aussi pour la justice, pour la prise de décision, pour l'influence des citoyens, pour la vie politique, pour la santé, évidemment. Et le troisième, c'est ce que vous disiez, c'est le rapport à la maladie. Une personne sur huit en Europe est confrontée directement aux maladies, disons, du cerveau au sens large. Je vous rappelle que c'est le seul organe qui a deux spécialités, neurologie et psychiatrie. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que pouvoir, comme vous le disiez, tomber sur un rapport d'IRM, non pas en devenant neuroradiologue, mais en n'ayant pas peur des mots pour pouvoir vraiment comprendre, ne pas avoir à faire cet effort à ce moment-là, je pense que ça peut être aussi salutaire, oui, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada